Musique Donc mon métier de menuisière, moi je suis, actuellement je fais beaucoup de fenêtres, donc des persiennes, je fais du poste de vitrage, je suis assez polyvalente. Ça commence du traçage jusqu'à la finition, donc je fais tout moi-même, donc j'utilise toutes les machines, que ce soit tononneuse, que ce soit la toupie, la cadreuse et la finition, et les fenêtres, je suis plus au montage, donc je fais l'assemblage. Le montage, c'est, en fin de compte, c'est les fenêtres qui arrivent en pièces détachées, et nous le but, c'est de reconstruire le tout. J'adore faire des volets ou des portails. Ça m'arrive d'aller voir les commandes où, une fois finie, une fois posée, comme j'ai l'occasion d'y aller, j'aime bien aller voir ce que j'ai fait, une fois finie, et ce que ça donne. J'aime bien, je fais tout de A à Z, donc ça m'intéresse. Ce qui me rend le plus fier, c'est la finition, une fois qu'on voit que la pièce est terminée, prête à partir, voilà. Musique Comme nos bois ne sont pas traités, tous les copeaux et toute la sueur est aspirée par le système d'aspiration, est broyée par les silos et est envoyée dans des bennes. C'est vrai que pour nous, au niveau économique, c'est un gain, puisque avant, nous payions pour nous débarrasser de tous les déchets, que ce soit la sueur, que ce soit d'autres débaies ou autres. Notre entreprise est impliquée dans le développement durable. On essaye de faire en sorte que la manutention soit allégée. Au niveau du métier de menuiser aussi, le travail du bois, je vous dis, avec l'aspiration qui est quand même, pour nous, qui était un peu révolutionnaire, parce qu'il n'y a plus du tout de poussière qui traîne, vous avez pu le voir au sol, dans l'air non plus. Et donc, au niveau de la santé, c'est quand même très important, puisque quelqu'un qui respire de la poussière de bois en permanence, est soumis à des risques importants à la fin de sa carrière. Musique Oui, oui, le métier a énormément changé, notamment ici, là, on a des aspirations qui sont vraiment parfaites. On n'a quasiment plus de poussière. Musique Les stagiaires viennent donc en formation de l'agencement. On les sensibilise dès le départ sur le développement durable, la sécurité et tout ce qui va avec. Et là où je les sensibilise beaucoup, c'est sur la sécurité, au niveau des machines-outils, l'organisation, au niveau des travaux à l'établi ou même au poste fixe machine. À partir du moment qu'on fabrique des produits sur une petite quantité, on essaie de prendre dans les chutes, d'optimiser au maximum pour éviter une consommation excessive. On va voir, au niveau de l'air, regarde, regarde la différence. Voilà. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, systématiquement, on met son aspiration, même pour une petite surface. Alors, l'aspirant environnemental, c'est plus par rapport peut-être à un choix sur des bois massifs. J'essaie de leur dire de prendre plus des bois de pays plutôt que des bois exotiques ou d'Amérique du Sud, tout simplement pour ces problèmes de transport. Et ensuite, on a les bois exotiques. Alors, on évite des fois certains bois exotiques ou bois d'Amérique du Sud, tout simplement pour une seule chose. Des fois, c'est à sûr de transport. Pour la transport, d'accord. Ça évite toute consommation d'énergie. Donc, on évite un petit peu ça. Être acteur du développement durable pour un menuisier, une menuisière d'agencement, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser les bois issus d'exploitations forestières proches afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est trier et recycler les déchets de bois pour le chauffage des locaux, par exemple. Pour la dimension économique, c'est sensibiliser au tri sélectif des déchets dans des containers adaptés. C'est sensibiliser sur l'emploi des bois exotiques pour limiter les coûts liés au transport. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, se protéger contre les poussières de bois et les particules de vernis par un système d'aspiration et de filtration. C'est prévenir les risques et les maladies professionnelles. ... ... ... ... ... ... ... ...